hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment recopier un patron de couture du commerce alors moi c'est un exercice que je pratique depuis quelques temps maintenant quelques années et je peux comprendre qu'il soit difficile pour un débutant une débutante et comme j'ai déjà eu des questions je me suis dit voilà pourquoi ne pas vous montrer comment procéder je vais vous mettre sur l'écran et en barre d'infos tout le matériel que j'utilise pour pour cet exercice bon au début il est un peu périlleux mais bon après on se fait vite la main et ça devient un jeu d'enfant donc la première des choses c'est de faire le choix de votre modèle une fois que vous avez choisi votre modèle vous allez ouvrir le patron et regarder le descriptif et vous allez voir les pièces que vous devrez recopier pour pouvoir coudre votre modèle moi ce que je fais généralement c'est que je note les numéros de ces pièces là soit sur un papier à part soit directement sur le patron avant de me lancer comme ça je sais ce que je dois recopier et je mémorise le nombre de pièces que je dois recopier et vous allez comprendre pourquoi après une fois que c'est fait je sors mon papier craft moi j'utilise du papier craft il y en a qui utilisent des bâches ou des choses comme ça enfin bon bref du papier de soie également mais moi le papier de soie j'ai essayé une fois pas deux c'est tellement fragile délicat et je me rappelle qu'à l'époque j'avais un bébé et mon bébé a marché dessus et mon papier de soie c'est comment vous dire bon bref donc je me suis dit plus jamais papier de soie j'ai adopté le papier craft et franchement ça fait des années que je m'en sers et j'en suis vraiment vraiment ravie en plus vous pouvez le repasser vous pouvez le plier enfin c'est top quoi voilà donc je vous montre un peu comment se présentent les dessins dans votre dans le dans le patron pour décalquer mes pièces j'utilise du papier carbone ça c'est un papier que j'ai acheté il y a trois ans quatre ans aujourd'hui je ne sais plus et il y a encore bien j'utilise principalement la feuille rouge et la feuille bleue j'ai également une feuille blanche une feuille jaune bon j'ai essayé une fois mais c'était pas transcendant donc ces deux autres feuilles sont quasiment neuves alors une fois que j'ai repassé mon papier craft je l'ai étendu bien à plat sur mon plan de travail je vais venir poser le papier carbone avec la face qui décalque contre le papier craft un peu comme ce qu'on faisait quand on était à l'école primaire ou au collège c'était très rigolo et là c'est très pratique donc j'ouvre mes mes feuilles de patron mon papier de soie qui est très délicat je j'ouvre mes mes papiers mes papiers de soie et je commence le repérage bon ici le hasard a voulu que la première pièce donc la numéro un soit celle sur laquelle je tombe et effectivement il me fallait la première pièce donc je positionne mon papier carbone comme comme je le sens moi en général en général ce que je fais c'est que j'aligne bien les bords ça me permet de comment dire ça me sert de repère tout simplement après vous verrez avec le temps vous allez trouver vos petites astuces pour être plus à l'aise pour vous faciliter le travail et vous verrez que ça se passera mieux bon je sais que certaines couturières au lieu d'utiliser des pois moi j'utilise des conserves de tomates quelques fois des paquets de sel ça dépend de ce que j'ai sous la main je sais qu'il y en a qui épingle alors j'ai essayé une fois d'épingler je ne l'ai pas fait deux fois tout simplement parce que le papier de soie étant hyper fragile il suffit d'un petit geste un peu brusque pour que votre papier de soie se déchire franchement quand ça m'est arrivé une fois je n'ai pas essayé la deuxième fois j'ai préféré opter pour mes pour mes poids et depuis ça se passe très très bien une fois que j'ai calé mon patron je commence à recopier alors si c'est le tout premier patron que vous recopiez je vous conseille de regarder au niveau du tableau des mesures quelles mesures vous correspondent et donc par rapport à ces mesures là vous déterminez la taille que vous devez recopier moi je ne le fais plus notamment au niveau des patrons américains parce que la première fois que je l'ai fait j'ai recopié une taille elle je crois en mes mesures correspondait à une taille elle et je nageais dedans alors la robe je l'avais gardé mais vraiment c'était au moins trois tailles au dessus de ce que je fais habituellement donc maintenant je sais que je fais une taille s dans ces dans ces patrons là donc je ne me prends plus la tête je recopie directement ma taille mais vous si vous ne savez pas je vous conseille de recopier la taille qui correspond à vos mesures de faire une toile et de tester tout simplement et d'ajuster bon ça c'était une parenthèse mais très importante quand même surtout si vous êtes débutante ou débutant alors une fois que je j'ai commencé à recopier je regarde bien tous les repères je vérifie que j'ai bien tout 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 passé au crayon moi je le passe au crayon avec un bout de avec la mine pas pas pointu mais plutôt arrondi pour ne pas une fois de plus déchirer mon papier de soie qui qui est très fragile et une fois que c'est fait je vérifie que j'ai tous mes repères et là je vais venir à noter directement sur mon la pièce que je viens de décalquer je viens noter les informations qui sont nécessaires notamment le droit fil le nom de la pièce le numéro la taille dans laquelle je les recopier ça c'est hyper important parce que des fois je vais décalquer un vêtement pour moi et si je veux coudre pour quelqu'un d'autre il me faut un repère de taille que je sache que voilà j'avais décalqué plutôt que cette taille là bon bref je note la taille je note les pièces je note la marge de couture si elle incluse ou pas bon en général elle incluse un centimètre et demi au niveau des papiers des patrons pardon américain alors ici vous allez comprendre pourquoi je parlais de compter le nombre de pièces dont on a besoin pour son vêtement moi j'avais je pense que c'était la fatigue j'étais convaincu d'avoir tout décalqué et en fait en comptant le nombre de pièces sur mon sur mon papier craft je me suis dit ah tiens c'est bizarre j'ai l'impression qu'il m'en manque une mais pourtant j'étais persuadée d'avoir tout tout décalqué et en fait effectivement il m'en manquait une donc voilà d'où l'utilité de compter bon après ce n'est pas très grave hein c'est juste un peu embêtant de devoir ressortir tout ce qu'on avait déjà emballé puis rangé tout ça mais sinon voilà il n'y a pas mort d'homme tout va bien j'ai pu recopier la dernière pièce qu'il me fallait qu'il me manquait et voilà donc ce que je ne sais pas si vous avez fait attention c'est une petite technique que je vous montre là quand vous avez juste une pièce à à décalquer vite fait moi je cale mon mon papier de soie bien à plat avec mes petits pois et je ne mets pas le papier carbone sur toute la largeur de du papier de soie vraiment juste en dessous du vêtement enfin de la pièce que je dois décalquer voilà c'est vraiment vite fait là en plus j'étais fatigué j'en pouvais plus donc 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 voilà alors cette vidéo est la première d'une série que je vais vous proposer sur deux ou trois semaines parce que j'ai envie de me faire un petit ensemble et pour l'instant j'hésite encore bon la veste c'est bon c'est c'est décidé c'est engagé par contre pour le le bas je ne sais pas j'hésite entre un pantalon pour changer un petit peu et une jupe voilà donc je d'ici là vous verrez bien c'était si finalement j'ai opté pour une jupe ou pour un pantalon une fois que j'ai fini de recopier mes pièces je viens maintenant les découper évidemment je pense que vous le savez mais je vais quand même le dire les ciseaux qui nous servent à découper le tissu ne doivent pas nous servir à découper autre chose par autre chose j'entends du papier du plastique enfin bon bref les ciseaux pour le tissu sont vraiment fragiles et il faut en prendre soin nous voilà donc arrivé à la fin de la première vidéo n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire à partager avec moi vos créations d'ailleurs ça me donne une idée je pense que bon je l'ai déjà dit mais je vais faire une vidéo dans laquelle je vous montrerai les créations vos créations inspirées des miennes